Des fois que je vous passe une information capitale, la plupart des coachs en Afrique, je dis bien en Afrique, pas tous évidemment, on a de très bons coachs ici, mais la plupart en fait, c'est juste des gens en manque d'attention. C'est-à-dire que même dans leur maison, quand ils parlent, personne n'écoute. Et ils ont décidé en fait d'être en scène, de donner des thèses, de donner des idées, de faire des théories, du blablatage qui pourra sauver votre mariage, qui pourra sauver votre business. Et ils aiment en fait s'inscrire en leader d'opinion. Quand ils parlent en fait, ils veulent qu'on les regarde. Ils veulent se donner cette air charismatique. La vérité doit sortir de leur bouche. C'est des gens qui ont juste besoin de votre attention. Les plus intelligents, une fois qu'ils ont capté votre attention, avec leur notoriété, l'utilisent pour capitaliser. Les plus stupides se contenteront juste des j'aime et de je vous aime, vous êtes le meilleur. Alors imaginez un seul instant, un coach, pas un vrai, qui a perdu sa notoriété, donc il n'a plus d'argent et qui en manque d'attention. Qu'est-ce que ça donne ? Un aigri. J'arrive. Du coup, il n'a plus de notoriété. Donc qui dit plus de notoriété ? En fait, plus de clients potentiels. Parce qu'il n'est plus en vogue. Donc personne ne va s'intéresser en fait à venir écouter ses coachings stupides. Il a essayé plein de choses. Il a essayé de se jouer les pseudo-phallocrates, les pseudo-mésogènes. Il a essayé de tacler les femmes à chaque fois. Mais bon, personne ne s'occupait de lui en fait. Et là, il s'est dit, bah tiens, il faut bien que je bouffe quelque chose. J'ai besoin d'attention. J'ai besoin d'affection. J'ai plus rien. J'ai que dalle. Ni argent, ni attention. Comment je fais ? Je m'attaque au lion. Et c'est qui les lions ? Le lion, en fait, quand tu t'attaques à lui, tu vois, un peu le délire ou pas ? Il rugit. Alors que s'il rugit, ça fait tellement de bruit qu'on va se rappeler que j'existe. Et sur une personne-là, en fait, il n'y a qu'une seule méthode avec eux. L'ignorance. L'ignorance la plus totale, en fait. Il vive d'affection. Quand il n'y en a pas, il meurt. Comment quelqu'un peut se vanter d'insulter, en fait, tout un peu ? Il est content, il est fier. Par contre, un peu faible. Je vous explique pourquoi un peu faible, en fait, le gars. Moi, je me disais, en fait, peut-être qu'il devient fou. Parce que quand même, se prendre tant de râques dans la gorge, comme ça, c'est bizarre, quand même. Et je me suis dit, peut-être qu'il a fait de la boxe à un moment. Et je sais qu'il n'était pas du tout bon boxeur. Quand je regarde ses vidéos, une ou deux qui traînent là, il se fait toujours ramasser au tapis. C'était vraiment l'horreur. Et je me dis, à force d'avoir des coups dans la tête, c'est que ça dérègle le cerveau. Mais où je dis que le gars avait encore toute sa tête, c'est quand il a commencé à bloquer les commentaires. Là, il ne supportait pas trop les injures. Donc, il n'a pas le cardio. Il souffre, il est en souffrance. En même temps, il a besoin, en fait, que vous vous intéressez à lui. Il a besoin, en fait, de revenir dans ses heures de gloire. Les heures, en fait, où il était le vrai Zach. Où il perçait. Où il était au top de sa forme. Ce n'est plus le cas, gars. Réinvente-toi, fais quelque chose. Mais tu ne peux pas attaquer un pays, en fait. C'est vrai que là, tu es à nouveau sous la sélecte. Mais les superbes personnes avec qui tu discutes réellement, en fait, ce sont des abonnés qui t'insultent de tout genre. Alors que ta place, en fait, c'est dans un Sénat à faire valoir tes idées. Non, tu traînes dans les commentaires. Et tu te bats. Donc là, en ce moment, sa place est dans les commentaires, en train de partager des liens de blogueurs, de pages. Ils savaient ce life, en fait. Moi, je me rappelle à trois ans, quatre ans en arrière, Zach moquait ça quand même en référence de coaching. On l'appréciait. En référence de conférences. Quand j'ai commencé ma conférence, franchement, si j'avais eu un parrain comme Zach, ça allait être super. J'aurais même souhaité qu'il soit à une de mes conférences parce que, franchement, je voyais quelqu'un qui disait des choses sensées, avec tellement de charisme. Moi, on a beau chasser la tuerie, il revient au galop. Il est une piète image de lui-même en ce moment, mais c'est une dinguerie. Rendez-moi un service, en fait. Arrêtez de l'insulter. Parce que là, vous êtes en train de bloquer les réseaux pour des conneries. Vous bloquez le réseau pour des conneries. On a Giné Bajaba qui doivent passer. Et on doit prendre tout le buzz avec Giné Bajaba. Vous êtes en train de bloquer la chose pour quelqu'un, en fait, qui est au bout de sa vie. Rendez-moi un service. Privez-le d'affection. Arrêtez de parler de lui. Il va mourir tout seul. Bien. C'est fini. Juste le silence.